Margot a 32 ans, elle fait partie d'une unité de police secours, elle débute sa nuit de patrouille dans les rues de Genève. À la radio, une première demande d'intervention. Un conflit de coupes, parce qu'ils sont en train de se jeter des trucs dessus, donc je pense quand même qu'il faut y aller, il ne faut pas traîner. Bonjour, c'est vous qui avez appelé ? Oui, c'est moi qui ai appelé. Tu peux rentrer ? Vous êtes que les deux ? Ok, ça va, c'est un petit peu calmé ? Je ne suis pas là pour juger votre situation, madame. J'ai juste besoin de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu des injures ce soir ? Est-ce qu'il y a eu des coups ce soir ? Non. D'accord. Ok, c'est ce qu'on a besoin de savoir. Ok, c'est plus la situation là, vous vivez quelque chose ou vous n'arrivez plus à communiquer, c'est difficile. Policier en Suisse, c'est parfois enfiler la casquette de conseiller conjugal. Il faut que vous preniez de l'air, je pense, chacun, vous traitez. C'est important. Coutez vos chaussures et puis prenez ce que vous pouvez, puis nous on vous aide. On va prendre chacun quelque chose. La patrouille conseille finalement au conjoint de quitter l'appartement le temps que la situation ne s'apaise. Mais je ne sois pas désolée, madame. C'est comme ça, écoutez. Bonne soirée à vous. Au revoir. Pour moi, tout cet aspect psychologique est indispensable. Donc on doit être armé au mieux pour pouvoir avoir les bons mots, pour essayer de calmer les gens, d'apaiser les gens, de pouvoir être à l'écoute simplement. Des fois, c'est juste ça dont ils ont besoin. C'est juste quelqu'un qui les écoute. Et voilà, on appelle la police. On est aussi là pour ça. Ancienne éducatrice spécialisée, Margot incarne à elle seule le virage pris par la police suisse ces 20 dernières années. Une institution qui se veut plus proche de ses citoyens et qui a fait de la psychologie la principale arme de ses agents. Bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous. Ils m'ont dit qu'apparemment là-bas dedans, il n'y a pas le droit d'alcool, il n'y a pas le droit de fumer de la drogue. Il n'y a pas le droit d'emmener de la drogue. Il n'y a pas le droit de je ne sais pas quoi. Ce soir, c'est quoi le souci, Alain ? Alors ce soir, c'est que moi, ils m'ont sorti. Ils vous ont quoi ? Ils vous ont refusé l'entrée ? C'est quoi ? Pourquoi ? Ils m'ont refusé l'entrée à cause de hier, parce que je n'ai pas voulu refuser. Les gens qui se retrouvent comme moi dehors, parce que peut-être ils en savent trop ou peut-être parce qu'ils savent trop. Monsieur, on comprend que la situation est compliquée. Nous, on n'est pas là pour aller contre quoi que ce soit. C'est juste que c'est leur règlement et on va devoir s'y plier, vous comme nous. D'accord ? Donc on va essayer de trouver la meilleure option pour la suite, pour que vous puissiez dormir au chaud. Parce que c'est ça l'échéance qui est importante. C'était pas forcément du travail pur police, mais on était clairement dans du social quoi. C'est là que le dialogue est le plus important finalement. C'est là que la psychologie rentre en compte parce que la sécurité personnelle, c'est une chose. Mais c'est le dialogue qui a fait que cette situation s'est désamorcée. Policier moderne. C'est ça. Couteau suisse. Exact. Même si c'est clair qu'au début, on se dit voilà, on est policier, on va aller toujours en sirène feu bleu, on va faire que de l'intervention, que du... Ben non, la réalité aujourd'hui, c'est que oui, on va faire l'intervention, parce que c'est ce pour quoi on a signé. Mais à côté de ça, on doit aussi répondre à la demande sociale et à la détresse sociale, c'est une réalité. Oui, oui, mais c'est pas le souci. Il est où ce téléphone ? Il est où ce téléphone ? Il est là-dedans. C'est clair que le contact, il est omniprésent tout le temps dans notre métier. Je retrouve ce côté social qui m'intéresse beaucoup. Mais on a, en guillemets, un cran au-dessus où c'est clair que l'intervention est aussi très présente. Et c'est ça qui rend ce métier, je pense, aussi palpitant. Les interventions, elles sont très larges. Elles peuvent aller d'un bruit de voisinage jusqu'à des coups de feu, jusqu'à une tentative de meurtre. On va vraiment sur de l'urgence. La Suisse est de loin le pays d'Europe qui compte le plus de psychiatres par habitant. À l'image de sa population, soucieuse de son bien-être mental, la police suisse romande a opéré il y a près de 20 ans un tournant, plaçant la psychologie au cœur du métier de policier. D'abord cantonnés à un rôle d'observateur, les psychologues sont devenus des acteurs clés de la police. Leur pratique irradie désormais toutes les strates de l'institution, à commencer par la formation de ses futurs agents. Une remise en question qui porte ses fruits. En 30 ans, l'utilisation de l'arme à feu a été divisée par 8, quand en France, ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis 10 ans. De son côté, même si les affrontements avec la police restent rares, l'Allemagne assiste à une militarisation croissante de ses forces de l'ordre. Ça, c'est bon. Ordonnance, admission, ça, il n'y aura rien dedans. Lésions corporelles, blessées. Il y a quatre mois, Guillaume a intégré l'académie de Savatan au cœur des montagnes suisses, l'une des principales écoles de police du pays. Ici, les étudiants viennent de toute la Suisse romande. Je m'appelle Guillaume, j'ai 24 ans et je suis à l'académie de police en tant qu'aspirant. C'est le premier stade du policier. Première fois qu'on a essayé les uniformes, j'étais vraiment très fier. Depuis tout petit, j'ai voulu faire ça. J'ai toujours été attiré par ce métier pour aider les gens. Et plus on grandit, plus on comprend vraiment à quoi peut servir la police au quotidien pour être au contact de la population ou résoudre certaines crises. En un an, Guillaume et ses 180 camarades passent en revue toutes les missions de la police. Du simple contrôle routier au droit pénal, mais aussi la psychologie. On a parlé en communication, cette attitude de sauveur, c'est ça en fait qu'on aimerait vous empêcher. Quand vous allez intervenir pour une violence domestique, vous avez un persécuteur et une victime qui sont dans ce triangle là. Mais attention, ils peuvent inconsciemment vous attirer dans ce jeu psychologique inconscient. Un vocabulaire digne d'une première année de fac de psycho que beaucoup de ses étudiants ne s'attendaient pas à découvrir en endossant l'uniforme. C'est intéressant de savoir comment est ce qu'une personne réagit à certaines choses, comment nous, on peut s'adapter. Tout ça, c'est de la psychologie, quelque chose qui est encore tout nouveau pour moi. Malgré tous ces apprentissages, les cours d'autodéfense restent indispensables. Série en puissance, préparez-vous, 6, 7, 8, 9, 10. On ne fait pas policier dans le but de se servir d'une arme. Le but, c'est vraiment d'être en contact avec la population et le but, c'est surtout d'éviter le conflit, je pense. Surtout, on ne sait pas qui c'est qu'on a en face. Mais si on doit en arriver au conflit, que ce soit au spray ou au bâton, il faut être préparé, savoir appliquer des techniques pour terminer une situation critique. C'est un police, reculez ! C'est un police, reculez ! C'est un police, reculez ! Chaque soir, Guillaume, comme la plupart de ses aspirants, reste dormir sur place. On part sur une petite marée à plaisir. Déjà, on part, il a les termes techniques. Alors, je vais partir sur, ça y est, les techniques. Ça va vraiment bon, ce qu'ils se font. Ouais, tu manges quoi ? Riz, poulet, légumes. C'est pas vrai qu'on starve. On a droit pénal le matin en Sherlock, donc faut que je dise, puis qu'on ait les ordi. Ensuite, on a psycho dans la classe. Gestion de conflit, ouais. Ces jeunes bénéficient de 68 heures de cours de psychologie. C'est trois fois plus que dans la formation des futurs policiers en France. De la théorie, à laquelle s'ajoutent des mises en situation. Un modèle unique en Europe, porté par une équipe de psychologues. Les objectifs, en fait, de cette matinée, c'est principalement de pouvoir identifier le besoin, en fait, du citoyen. Donc, ce sera à vous d'évaluer l'urgence, la gravité, la problématique, en fait, de la situation. Et puis, de savoir, finalement, comment répondre à ce besoin. Les rangs de la police, Séolane les a rejoints il y a 9 ans. Passionnée par cet univers, cette psychologue du travail de 36 ans a largement contribué à l'évolution de la formation des policiers suisses romans. Ce matin, elle propose à ses étudiants un jeu de rôle. Et c'est Guillaume qui se prête à l'exercice. Bonjour, monsieur. Bonjour. Écoutez, je viens vous voir parce que j'ai un gros problème. Il y a, en fait, une personne ou des personnes, je ne sais pas qui exactement, et je vous avoue, je m'en fous un peu, qui se permettent, en fait, de taguer sur les murs de la ville. On ne peut pas vraiment appeler ça de l'art. Moi, j'appelle ça de la merde. Et j'aimerais vraiment, maintenant, que vous fassiez quelque chose pour éviter que ça se reproduise. Oui, oui, très bien. Je comprends tout à fait. Est-ce que, par exemple, vous avez déjà vu des gens en train de taguer à certains... Non, je ne fais pas le pied de grue à côté de la ville, mais j'ai vu, en fait... Face à un comédien, tantôt dans la peau du plaignant, tantôt dans celle de l'accusé, ces apprentis policiers improvisent. Leur attitude est scrutée, leurs paroles décortiquées par ces holanes. Moi, ce que j'aimerais surtout, ce que j'attends de vous, c'est que ça ne se reproduise plus. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on procède au débriefing. Comment vous vous êtes senti dans cette situation ? Au début, j'étais un petit peu perdu. Je ne savais pas si le problème du monsieur, c'était l'endroit où il y avait eu les tags. Sans vouloir trop aiguiller, j'attendais plus d'informations pour vraiment comprendre quel était le besoin du monsieur. Si on imagine un policier qui manque de compétences psychosociales, ça fait finalement beaucoup de conflits. Ça fait des citoyens qui sont fâchés, en colère. Et ça fait aussi des policiers qui ont un sentiment d'être en lutte contre le citoyen. Et donc, du coup, ce qu'on demande aux policiers de faire avec le citoyen, d'adapter sa communication avec l'autre, on va lui demander de le faire aussi pour lui-même, de reconnaître ses propres émotions, de les réguler. Alors peut-être qu'on peut déjà donner la parole à... En binôme, avec un instructeur policier, Séolan projette ses jeunes recrues dans leur future mission. Le plus gros, c'est d'identifier comment je peux apaiser la personne et puis que vous ayez dix minutes pour lui faire part des suites ou que vous en ayez trois. L'idée, c'est de pouvoir toujours mettre en place ces attitudes-là. Et j'ai envie de dire, moins vous avez le temps, plus il faut mettre les formes. Je dis, bien sûr, on a d'autres tâches, donc il faut essayer de jongler. Mais si les choses qui paraissent insignifiantes, on devient sensible à ça parce que c'est tous les jours. Pour les citoyens, c'est peut-être la première fois de sa vie et peut-être la dernière. Donc la prise en charge, elle est très importante. C'est comme si vous allez à l'hôpital, voilà, le médecin fait son cinquième cancer de la journée et puis vous lui dites, oh, c'est un petit cancer, ça va être pas trop grave. Et vous, vous restez là avec ce poids, c'est la même chose. J'ai 30 ans de carrière, je peux vous dire qu'au début de ma carrière, c'était pas du tout ça. On avait plus cette idée un peu martiale de la police, peut-être, voilà, rien de m'atteint, je suis indestructible, etc. Donc maintenant, on s'est rendu compte que autant les auteurs, autant que les victimes, autant que les policiers eux-mêmes étaient des êtres humains et qu'il fallait travailler avec cet être humain. Donc s'il y a bien une discipline qui peut nous être utile, c'est la psychologie. Sans ça, c'est pratiquement impossible d'avancer. Merci. En un an, Guillaume et les autres jeunes doivent appréhender toutes les subtilités de leur futur métier. Après une courte formation, c'est le temps de l'immersion. Dans un vrai poste de police cette fois-ci, avec de vrais plaignants. Pendant cinq mois, Margot accompagne Hugo, tout juste sortie de l'école de Savatan. Bonjour. 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 Pour cette jeune recrue, ces stages sont l'occasion de déconstruire l'image traditionnelle du policier. Elle a eu l'appel de nos collègues et puis après, elle a regardé les images. Du coup, toi, Hugo, ça fait quoi ? Trois services maintenant que t'es là ? Ouais, trois. C'est le troisième service ? Ouais. C'est quoi, en fait, qui t'a surpris quand tu parles de surprises par rapport à police secours ? L'intervention, en fait, on fait du social. Tu ne pensais pas que c'était autant ? Non, pas autant. Je l'avais entendu, mais je voulais me faire ma petite idée et puis là, elle est faite. Là, en l'occurrence, on a eu beaucoup de choses sociales. Après, c'est la loterie. Tout d'un coup, peut-être qu'on va avoir des choses 100% dans l'intervention plus tard. Enfin voilà, c'est hyper aléatoire. Mais la réalité est que le social, ça prend une part énorme. Exactement. Les gens sont tellement stressés, ils ont tellement de soucis durant toute la journée. Le soir, le moins de bruit, ils vont appeler la police. Parfois, ils pensent qu'on va sauver leur situation, sauver le monde. Mais des fois, on ne peut pas. On va juste colmater un trou dans la rue. C'est ça. On n'a pas vraiment l'impression d'être policiers. Vraiment, on dirait qu'on est des personnes qui travaillent dans le social. Du coup, c'est surtout pour moi. La police, ils intervenaient sur tout ce qui était bagarre, agression. Après, on est aussi matrixés par les films et les séries. Mais il y a une belle différence quand même. On se dit peut-être 80%, on va faire du social parce que c'est ce qu'il y a. Et tout d'un coup, 20%, ok, il y a de l'action. Alors, on ne fait pas ce métier pour ça. Mais c'est clair qu'on sait qu'on va pouvoir y être confrontés. Et du coup, en fait, c'est une sorte de balance auquel on doit tous s'adapter. L'enjeu pour Margot, comme pour tous ses collègues, ne pas se laisser dévorer par le poids des affaires auxquelles elle est confrontée. Je pense qu'elle est worthwhile. Musique 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 Le fait de faire du sport, pour moi, ça contribue à l'équilibre qu'on doit trouver entre le travail et le fait de se vider la tête, etc. Il y a des interventions qui me secouent. Il y a des interventions avec des enfants et des personnes âgées. Il y a des interventions qui font référence à notre propre vie. Je pense que c'est une capacité qu'on a ou qu'on n'a pas de réussir à switcher tout d'un coup et à se dire « Ok, j'ai eu ça sur le moment, j'encaisse l'émotion parce que je ne veux pas la nier, mais j'avance et puis la vie continue, j'ai fait mon job au mieux que je pouvais. Et puis maintenant, ça m'atteint. En fait, se dire que ça ne nous appartient plus. Moi, c'est ça qui m'aide, en fait. La jeune policière trouve dans le sport le moyen d'évacuer une partie du stress lié à son métier. Car en Suisse, comme partout en Europe, les policiers représentent une profession où les risques de burn-out et de suicide sont particulièrement élevés. Une réalité contre laquelle Séolane tente de lutter. Donc nous allons faire ce qu'on appelle une relaxation sensorielle. Donc on va principalement utiliser nos sens pendant à peu près une vingtaine de minutes. Depuis quatre ans, la psychologue expérimente sur des policiers déjà en service de nouvelles techniques de gestion du stress, développées en France pour les sportifs de haut niveau et les militaires. Et puis je vous invite à vous intéresser à votre bras, le bras droit, le bras gauche, et de ressentir un peu son état, peut-être un état de lourdeur. Quand on fait des métiers qui poussent à une intention importante, une vigilance accrue, ça met aussi les gens dans un état de tension où ils ont beaucoup de peine à décrocher. Et donc en fait, en se posant des questions très simples, comment sont mes jambes ? Est-ce qu'elles sont lourdes ? Est-ce qu'elles sont légères ? Et pendant qu'on fait ça, on est en train de se concentrer sur soi, on n'est pas en train d'être dans des pensées qui parasitent. C'est de leur montrer qu'en fait, il n'y a pas besoin d'attendre les vacances pour enfin partir et souffler, que en fait, tous les jours, on peut un peu souffler. Comment vous avez apprécié switcher à un état qui est beaucoup plus détendu ? C'est agréable de passer d'un état où on est un petit peu plus stressé, parce qu'on a quelque chose d'un peu plus physique, où on doit réfléchir. Et un autre état où on peut se relaxer, se recentrer sur soi-même, c'est bénéfique. Ok. Quand on fait un métier comme celui de policier, on est souvent confronté aux coulisses de la vie, comme je le dis, c'est souvent des conflits ou des choses plutôt négatives. Et comme on est humain, il s'avère que des fois, cette énergie, on peut l'emmagasiner, elles peuvent nous stresser. Et je trouve que c'est important justement d'avoir ces clés, en fait, pour garantir une bonne santé mentale. C'est primordial, à mon avis. Une centaine de policiers est formé chaque année à ces techniques. Mais Séolane aimerait aller encore plus loin et systématiser leurs pratiques au sein de toutes les brigades. Quand on a été éveillé plus de 17 heures, on a l'équivalent de la vigilance de quelqu'un qui a 0,5 grammes d'alcool dans le sang. Donc ça, c'est un argument qui est quand même assez intéressant pour dire que quand on dort peu et quand on est éveillé, ça vaut la peine d'aller faire un temps de pause optimisé pour se retaper et puis d'être de nouveau bon pour 3-4 heures. En attendant de découvrir cette technique de relaxation, cet après-midi, Guillaume se prépare à un tout autre exercice. Pour la visite du jour, j'attends de vous une attitude irréprochable, un comportement irréprochable, comme d'habitude, le respect et de l'intérêt. Aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion de pouvoir partager avec ces jeunes. Certains vont vous raconter leur vécu. Donc à vous d'être intéressés, de rebondir, de poser un maximum de questions et puis de profiter de ce moment d'échange et de partage avec les jeunes aujourd'hui. Ça marche ? Oui. Comme chaque année, les aspirants vont passer une demi-journée dans un centre de détention pour jeunes délinquants. Avec un objectif, lutter contre leurs propres préjugés et développer une valeur phare, le respect de tous les citoyens, quels qu'ils soient. J'ai 18 ans, ça fait bientôt 3 mois que je suis ici. Là, je suis à l'atelier carrosserie. Moi, ça se passe bien. Mon placement, il évolue bien et voilà, tout va pour le mieux. J'ai 18 ans, ça fait 3 ans que je suis à Pramont. Bonjour, moi, je m'appelle Guillaume. Je suis à l'académie depuis septembre pour la gendarmerie vaudoise. Et avant, je travaillais dans la vente. Pour ces détenus, condamnés pour des délits ou des crimes graves, la vision de ces uniformes bleus n'est pas des plus réjouissantes. Mais chacun y met du sien. Ils n'ont rien à voir avec nous, ce qu'on a eu comme problème. C'est des humains comme nous, ils font leur métier. Moi, j'ai envie de faire mécanicien, lui, il a envie de faire policier. C'est comme ça. Et j'espère qu'ils seront des bons policiers et c'est tout. Est-ce que ça vous fait peur de la sortie définitive ? Non. Comment ? Non. J'ai hâte. Est-ce que justement le fait d'avoir été forcé à arrêter entre guillemets les bêtises avant, est-ce que ça vous a vraiment fait un élément déclencheur pour la vie active ? Moi, j'ai fait beaucoup de bêtises mineures. Je me croyais intouchable, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Et au jour d'aujourd'hui, je réalise que voilà, la gravité de mes actes et que voilà, je dois changer, tout simplement. Est-ce qu'on passe à la visite de votre chambre ? Bienvenu. Merci. Merci. Allez, c'est uniquement individuel. Du coup, pour fumer, vous avez un nombre de clubs par jour ? C'est non-fumeur ici, monsieur. Non-fumeur. La vérité, vous voulez savoir comment on fume ? On fait des flammes avec ça. C'est un système avec une cuillère, du shampoing, des électrodes, un bout de papier. Et on essaye d'allumer la flamme et on prie pour pas qu'on meure. C'est juste ça, c'est mon cœur d'électricien à lâcher. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous montrer ma chambre. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Organisé depuis 7 ans à l'initiative de ce centre éducatif fermé, ces échanges ont permis d'améliorer les relations entre ces deux mondes, souvent opposés. À leur plage, je viens, on m'avertit que je dois avoir des jeunes délinquants. Bon, je suis peut-être pas le plus émerveillé du monde, quoi, mais j'ai vu quand même quelques sourires. J'ai vu qu'il y avait quand même des gens qui s'intéressaient vraiment à savoir qu'est-ce qu'on faisait ici, comment est-ce qu'on pouvait changer notre situation. Après, voilà, je pense pas qu'ici, ça reflète la réalité sur le terrain, eux tous les jours et nous tous les jours dans notre quotidien. Mais c'est déjà, on va dire, un bon début. C'est déjà un bon début. Humainement, l'échange était vraiment très intéressant. Il n'y avait pas d'a priori de leur part et pas d'a priori de notre part, en tout cas pas du mien. C'est très intéressant de pouvoir échanger avec eux pour vraiment voir eux, leur façon de penser, pour ensuite, nous, adapter peut-être notre travail dans la rue. Mais malgré toutes ces initiatives, la police en Suisse doit faire face à un problème endémique. En 2022, un groupe d'experts de l'ONU dénonçait le racisme systémique des forces de l'ordre et du système judiciaire suisse. Un sujet épineux dont Séolane a décidé de se saisir. Alors, enfilez le casque. Et... OK. Donc là, tu vois déjà que t'as un peu des choses autour de toi. Et puis, tu vas commencer une phase d'entraînement. D'accord. Également chercheuse, Séolane développe un casque de réalité virtuelle afin de comprendre l'influence des émotions sur la prise des décisions chez les policiers. Ces cobayes, aujourd'hui, sont tous des agents chevronnés. 186 sur place. Bonjour, monsieur. Les gens qui s'inquiètent, ils ne vous connaissent pas. Évidemment, vous ne faites pas partie de l'immeuble. Donc j'aimerais savoir pourquoi vous êtes là. Ici, au deuxième. En immersion, le policier doit gérer une situation très classique. Mais derrière l'ordinateur, la psychologue décide de l'humeur de la personne contrôlée, mais aussi de son sexe ou de son origine ethnique. Et c'est parfois difficile de faire prendre conscience aux personnes que face à un enfant, face à un adulte racisé, face à une personne âgée, on ne va pas avoir forcément le même comportement. Donc du coup, ce type d'environnement peut nous permettre de proposer finalement tout type de personnes et de faire prendre conscience en fait que, en fonction des personnes qu'on a en face, on ne va pas forcément avoir la même manière de s'adresser à eux, quand bien même ils auraient exactement le même comportement. Monsieur, lâchez cet objet. Et là, maintenant, hein, tu vas faire quoi ? Lâchez cet objet, monsieur. Vous ne me touchez pas. À l'issue de chaque interpellation virtuelle, les policiers doivent évaluer leur état émotionnel. Lorsqu'on a les questions à la fin, de revenir sur ces émotions, à quel niveau je me trouvais, je ne sais pas, par rapport à la colère, le stress, etc. Ça, c'est super intéressant. Chose qu'on ne fait pas en fait en intervention. Mais peut-être de faire un parallèle avec une situation qui serait réelle. Là, sur cette situation, j'ai réagi comme ça. Comment du coup, je peux gérer cette émotion ? Chaque testeur rejoue six fois la même situation. Mais à chaque fois, la réaction de l'interpellé varie. Lâchez cet objet, monsieur. Je t'avoue que j'ai bien envie de t'en mettre une. Essaye, hein, essaye de t'approcher pour voir. Lâchez cet objet, monsieur. Les mains en évidence, les mains en évidence, dans le dos. Les mains dans le dos. On a pu observer que quand on présente d'abord des scénarios où la personne était plus agressive, ils avaient tendance à s'habituer à cette agressivité et à plus tellement voir les gens qui se comportaient normalement comme très coopératifs. C'est quelque chose qui est tout à fait humain et normal, mais au vu de l'importance que leur jugement a dans leur métier, c'est indispensable qu'ils puissent en prendre conscience et qu'ils trouvent des moyens pour pouvoir faire une sorte de pause, reset, pour réavoir de nouveau cette objectivité sur chaque intervention. La police suisse fait figure de laboratoire en Europe. En assumant l'image d'une police très humaine, elle a su opérer une profonde remise en question. Aujourd'hui, 90% des interventions se résolvent sans aucun recours à la force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada